hospitalité de la population locale je me rappelle il nous arrivait de tomber souvent sur des mariages j'en avais tellement pris que je m'étais dit ça suffisait mais au moins là on savait qu'on pourrait manger alors on s'arrêtait on prenait des photos la photo la plus mémorable je crois je l'ai prise au tout début de cette histoire alors que je ne savais pas encore que ça en deviendrait une je faisais un reportage sur la religion en roumanie pour le magazine stern et j'étais tout le temps sur les routes je roulais vers un monastère lorsque tout à coup j'ai vu sur le bas côté de la route un homme endormi près de sa bicyclette j'ai dit au chauffeur d'arrêter immédiatement et j'ai sauté de la voiture j'ai pris quelques 10 12 photos en m'approchant de lui sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller il se dégageait une telle sérénité poésie de cette scène ce n'est qu'à mon retour vraiment après l'avoir remarqué sur la planche contact et l'avoir développé que je me suis aperçu de la force de cette photo sur arte 20h30 c'est l'heure chez les nomades du niger pour la fête du tir et wall les plus beaux hommes du désert font des pieds et des mains pour séduire les femmes du jury à new york à paris et à milan les plus belles femmes du monde font des pieds et des mains pour emballer les spectateurs sur arte 20h30 c'est l'heure à gaza près de la grande mosquée les intégristes du hamas tout juste sorti de la prière du vendredi affrontent la police palestinienne ils manifestent contre l'autonomie signé par arafat la confrontation va tourner au carnage pour la première fois depuis leur création il y a six mois les forces de l'ordre palestinienne tirent sur la foule bilan provisoire 13 morts dont un policier et plus de 200 blessés en six ans d'intifada l'armée israélienne n'avait jamais commis un tel massacre ce soir on parle déjà de guerre civile entre le hamas intégriste et l'autorité palestinienne le conflit paraît inéluctable plus que jamais hostile à arafat les militants du hamas ont juré de venger leurs morts il aura beaucoup été question de parapluie aujourd'hui à chartres pour le sommet franco britannique plus précisément du parapluie américain ou plutôt de sa disparition en europe traditionnellement la france et la grande bretagne ont toujours été divisés londres privilégiait l'alliance atlantique paris préférait l'idée d'une défense exclusivement européenne aujourd'hui on tourne la page françaises et britanniques veulent désormais serrer les rangs une convergence d'intérêts déjà bien tangible en bosnie où les deux pays sont dans le même bourbier ils fournissent le gros des casques bleus pour les français comme pour les anglais la levée de l'embargo sur les armes aurait des conséquences dramatiques c'est donc ensemble que françois mitterrand et john major veulent faire pression sur les américains pour maintenir l'embargo sur les armes mais la mesure la plus importante c'est la création d'un commandement aérien commun franco britannique une pièce de plus dans le puzzle déjà bien compliqué de la défense européenne il y avait l'otan l'union de l'europe occidentale et surtout le record auquel les britanniques ont toujours refusé de participer john major a donc franchi un pas de plus vers l'europe et ce malgré les réticences de son opinion publique il est vrai que depuis l'ouverture lundi du tunnel sous la manche l'angleterre n'est plus vraiment une forteresse terreur à sarajevo un enfant de 7 ans a été abattu par un sniper serbe deux autres personnes ont été blessés parmi elles la mère de l'enfant mais cette fois l'onu elle-même et dans la ligne de mire des tireurs embusqués à proximité pour l'instant les casques bleus ne sont pas encore visés mais le gouvernement bosniaque critique ouvertement les représentants de l'onu la situation n'a jamais été aussi grave nous sommes très inquiets du rôle que jouent les nations unies en bosnie-herzégovine les bosniaques accusent l'onu de bloquer les interventions de l'otan afin de protéger les zones de sécurité personne ne peut se dire satisfait du travail de la communauté internationale en ex-yougoslavie y compris l'otan nous sommes pour un respect plus strict des zones de sécurité aujourd'hui des avions serbes aurait pilonné biatche avec des explosifs à fragmentation et des bombes au napalm le parlement d'helsinki ratifie sans problème l'adhésion de la finlande à l'union européenne 152 voix pour 45 contre principale motivation des finlandais leur anxiété face à la russie voisine jugée imprévisible en décembre ce sera le tour de la suède d'enteriner son adhésion à l'europe communautaire la caroline du nord dévastée par un ouragan après avoir semé la désolation en haïti la tempête tropicale gordon est soudain montée en puissance prenant de cours tous les spécialistes elle a d'un coup rebroussé chemin vers les côtes américaines où l'alerte à l'ouragan est décrété sur 200 kilomètres de côtes bilan du passage de gordon 600 morts rapport aux princes et au moins six victimes aux états unis ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de katmandou pour célébrer la victoire du parti communiste aux législatives un parti qui se dit à la fois marxiste et pour l'économie de marché avec lequel il va falloir partager le pouvoir mais les conservateurs au gouvernement ne l'entendent pas de cette oreille aujourd'hui ils contestent la validité du scrutin dans plusieurs circonscriptions depuis une semaine les salariés et les retraités italiens sont dans la rue motif la manière cavalière employée par silvio berlusconi pour faire passer au parlement une loi qui remet en cause le régime des retraites berlusconi avait promis la relance et un million d'emplois nouveaux mais aucune de ses promesses ne s'est réalisée à ce jour au contraire les salariés crient haut et fort que l'économie italienne continue de sombrer en même temps que la lire la politique de rigueur se fait sur leur dos une vieille chanson on prend aux pauvres on ne touche pas aux riches une politique dont on tient berlusconi pour responsable et qui pourrait mettre en danger la paix sociale exemple le premier ministre s'est contenté d'un vote de confiance l'article 49 bis italien pour faire accepter sa politique de rigueur une vieille méthode destinée à faire passer des lois explosives mais au sénat les choses sont plus compliquées là ils ne contrôlent pas la majorité swamit tenza est donc à la recherche de nouveaux appuis car ses alliés actuels en particulier umberto bossi deviennent de plus en plus incertain hier ils ont même voté deux fois pour un amendement dirigé contre le décret sur les retraites bossi veut que la réforme de la retraite se fasse de manière indépendante du budget de l'état mais la succession de berlusconi se profile déjà l'ancien chef du parti néo fasciste jam franco fini l'allié de bossi mais aussi son adversaire le plus acharné semble le mieux placé en tout cas il ne perd rien de son flègme nous avons obtenu la confiance au parlement la coalition reste intacte quant au sénat on verra bien on ne va pas se faire peur pour si peu de choses l'italie est elle déjà redevenue ingouvernable silvio berlusconi est-il sur le point de jeter l'éponge à rome on ne prend rien au tragique hommage à l'un des grands penseurs issus de ses rangs 50 ans après son exécution par les nazis l'université de strasbourg se souvient de marc bloc ce professeur d'histoire médiévale issu d'une vieille famille juive alsacienne enseigne à strasbourg de 1921 à 1936 il fonde les annales une revue qui révolutionne le travail